... Bonjour Jean-Frédéric Poisson et bienvenue ici non loin du golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines puisque c'est le pitch, je vous en prie, asseyez-vous, qui nous accueille pour ce café politique. Au cours de la prochaine demi-heure, nous allons revenir sur votre parcours, vos engagements. Vous êtes candidat à la primaire de la droite en tant que président du parti chrétien-démocrate. Vous êtes aussi député, président de l'agglomération de Rambouillet-Territoire. Et pour commencer, je vais vous faire réagir à quelques-uns des sujets d'actualité, à commencer par cette tuerie aux Etats-Unis le 12 juin dernier, et puis ce double meurtre dans les Yvelines à Magnonville. A Orlando, l'Etat islamique a revendiqué cette fusillade qui a fait plus de 50 morts dans une boîte de nuit qui accueille principalement la communauté gay. 24 heures plus tard, Daesh revendique aussi le meurtre de deux fonctionnaires de police. J'imagine que vous avez suivi cette actualité particulière avec attention, parce que je vais aussi le préciser, vous vous occupez à l'Assemblée de la mission d'information sur les moyens dont bénéficie justement Daesh, l'Etat islamique. Oui, c'est deux expressions supplémentaires de l'horreur absolue. Évidemment, comment ne pas être ému et consterné devant ces deux massacres barbares. C'est le signe d'abord de ce que nos pays sont fragiles, qui sont d'une certaine manière en situation de déséquilibre, vis-à-vis de personnes qui ne sont pas limitées par l'état de droit, qui sont psychologiquement certainement déstructurés, mais ils ne sont pas fous pour autant, pas nécessairement en tout cas. Et le troisième signe que j'y vois, c'est la mutation de Daesh qu'on est en train d'observer, en particulier le fait qu'il y a encore quelques mois, les ordres d'attentats venaient de la tête de l'État islamique, en Irak ou en Syrie, pour animer ou provoquer des groupes, et inviter des groupes à commettre des attentats. Depuis quelques temps, on voit bien que les consignes données par l'État islamique central visent à dire aux personnes qui sont partout là où elles sont, ce n'est pas la peine de venir en Irak ou en Syrie, rester là où vous êtes, et taper sur tout ce qui peut de près ou de loin représenter l'État, ou représenter un mode de vie qui est celui que nous contestons. Donc on voit bien qu'à la fois, la fragilité des démocraties et la mutation actuelle de Daesh sont à l'œuvre dans ces deux attentats, qui sont évidemment absolument consternants et qui ont provoqué chez moi une grande tristesse. Et sur la question du financement justement de Daesh aujourd'hui, de l'État islamique, quelles analyses, quels éléments vous pouvez livrer là-dessus ? Parce que j'imagine qu'il y a aussi peut-être une certaine confidentialité sur certains des propos. Alors oui, d'autant plus que la Commission n'a pas encore rendu son rapport, qui sera publié dans trois semaines ou un mois maintenant, donc je ne peux pas aller au fond des conclusions. Évidemment, ce que nous observons, comme beaucoup d'autres connaisseurs du sujet, c'est que les financements ont tendance à se réduire, que les financements de masse représentent malgré tout environ sans doute un milliard et demi d'euros par an, ce qui fait beaucoup d'argent. Et troisièmement, il y a un décalage total entre le financement et l'argent que récupère Daesh sur place, sur son territoire du califat autoproclamé, d'un côté, et les très petites sommes d'argent qui sont nécessaires pour réaliser un attentat ici. Tuer deux policiers à Magnanville, ça ne coûte pas d'argent. Le Bataclan, c'est 30 000 euros, l'attentat de l'aéroport Bruxelles, c'est 25 000, donc entre un milliard et demi d'un côté, et puis 25 000 ou 30 000 qui peuvent facilement être collectés ici. Il y a un décalage qui, là encore, nous met en situation de difficulté pour appréhender ces flux financiers modestes et pister un peu mieux et prévenir autant que possible les attaques. Pour revenir sur le terrorisme et l'attentat qui a touché Orlando, ça a aussi touché un symbole qui est la communauté homosexuelle. Aux Etats-Unis, le climat est assez difficile aujourd'hui pour cette communauté. Le Mississippi a légalisé la discrimination envers les homosexuels, dans un but, je précise, de protection des libertés religieuses et des convictions sincères de chacun. Il y a aussi à la Caroline du Nord, qui a récemment interdit aux personnes transsexuelles d'utiliser les toilettes, correspondant à leur identité de genre. Quel regard vous portez sur ce climat homophobe, clairement, qui touche les Etats-Unis ? Et on y reviendra tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas non plus qu'il y ait d'amalgame. Vous portez dans vos convictions, vous êtes opposé au mariage pour tous. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cet entretien pour pas qu'il y ait de confusion sur les deux sujets. Non, moi je suis absolument opposé à tout comportement discriminatoire à l'égard de qui que ce soit. Je n'accepte pas cette idée que des comportements individuels puissent être criminalisés à partir du moment où ils ne font pas de tort particulier à autrui. Je n'aime pas l'idée que, comment dire, on doive interdire ou fustiger telle ou telle communauté ou tel ou tel type de pratique ou attachement. Enfin voilà, ça n'est pas du tout dans ma manière de voir. Je pense que ce qui se passe aux Etats-Unis, encore que je n'ai pas regardé ça dans le détail, mais ce que j'en perçois, c'est une certaine forme de crispation générale des sociétés occidentales à l'égard des crises sociales et économiques qui sont vécues partout, de la mondialisation qui produit des ravages dans la tranquillité d'esprit de toutes les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire nous tous. Et troisièmement, la violence qui est exercée, pour ne pas dire la déstabilisation qu'exerce l'islam en tant que tel sur les sociétés occidentales, provoque là encore des sentiments de repli, de gênes, de très grandes interrogations, pour ne pas dire d'inquiétudes. Et l'expression de ces inquiétudes, parfois, peut aller jusqu'à renforcer les systèmes d'interdiction ou le fait de fustiger telle ou telle communauté. Ce n'est pas le mouvement que je souhaite pour mon pays. Et je regrette de voir de temps en temps, même en France, que des propos exagérés, exagérément restrictifs ou coercitifs commencent à se tenir. C'est une évolution que je ne voudrais pas pour la France, en tout cas. En dehors de l'actualité, cette émission permet aussi de mieux connaître nos invités, les élus, leur parcours, leurs engagements. C'est ce qu'on va faire au cours de la seconde partie de cette émission. Le café politique aujourd'hui avec Jean-Frédéric Poisson, député, président d'agglomération, président du Parti chrétien-démocrate, candidat à la primaire à droite en vue de la présidentielle. Vous avez 53 ans. Vous avez été élu maire de Rambouillet en 2004, lorsque Gérard Larcher s'est mis en retrait avec son entrée au gouvernement. Rambouillet, vous avez eu aussi votre premier mandat en tant que conseiller municipal. C'était en 1995. Au-delà de ces mandats, de ces élections, votre engagement politique, véritablement, il remonte à quand ? Ce n'était pas exactement un engagement politique, c'était un engagement social. Je suis, comme dirait l'autre, un pur produit du monde socioculturel. Un socio-cul, comme on dit dans les gazettes. J'ai passé une quinzaine d'années de ma vie dans les banlieues nord de Paris, à Villeneuve-la-Garenne, dans les cités HLM. J'étais un jeune président de Maison des Jeunes et de la Culture. J'ai été élu dans cette maison comme secrétaire de l'association à 17 ans, président à 19, et j'avais à cette époque la charge d'animer cette belle association où on faisait à la fois des ateliers d'informatique, c'était les premiers, il y avait une radio libre, il y avait des systèmes d'insertion professionnelle, les GRETA PAYAIO qu'on a montés avec l'État, il y avait des activités de toute nature. Et puis, une présence particulière à l'égard des enfants de cette commune qui étaient un peu moins doués à l'école, qui allaient un peu loin vite, qui étaient un peu plus fragilisés dans une ambiance d'étudiants. J'ai découvert à cette occasion aussi le monde de l'animation, puisque dans cette période, j'ai également été responsable de colonie de vacances pour les enfants de la DAS. Et donc, dans cet univers-là, j'ai découvert au fond la politique sans le savoir, c'est-à-dire l'action politique et sociale, mais en dehors des partis. Et pendant des années et des années, je n'y ai pas pensé. J'étais parti plutôt pour le métier d'enseignant que j'ai exercé pendant deux ans. Je suis devenu ensuite cadre d'entreprise et directeur de ressources humaines. C'est mon métier d'origine. Et puis, la politique m'a rattrapé la première moitié des années 90 avec le travail auprès de Christine Boutin, puis mon entrée au conseil municipal de Rambouillet. Donc, ça remonte à la fois loin et pas si loin que ça. Et cette vie professionnelle que vous avez mise, entre parenthèses, en vous engageant plus encore en politique, est-ce que c'est vraiment une parenthèse d'ailleurs ? Est-ce que vous allez la refermer un jour, cette parenthèse politique ? Écoutez, vous savez, le propre des mandats politiques, c'est qu'on sait quand ça commence et on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc, tout est possible. Je suis prêt psychologiquement, d'ores et déjà, à devoir faire autre chose que de la politique, même si mon engagement en particulier parlementaire me passionne. J'ai parfois la claire compréhension du fait qu'un jour, ça s'arrêtera forcément. Donc, il faudra prendre des dispositions pour retrouver une activité. Je pense que j'y suis prêt maintenant. Ça sera sans doute difficile parce qu'on ne s'engage pas, comme je le fais, en y passant le plus clair de son temps et de son énergie, sans que ça finisse par créer aussi des habitudes, en plus de la passion. Mais voilà. Surtout qu'aujourd'hui, votre énergie, vous la consacrez à abriguer cette primaire. En tout cas, pour ensuite vous présenter la présidence de la République. Déjà, il faut passer par l'épreuve de la primaire. Et selon les sondages, vous êtes crédité entre 1 et 2 %. Et ça, ça n'atteint pas votre détermination ? Non, bien sûr que non. D'abord, on est au tout début de la campagne, premièrement. C'est en novembre, le scrutin. C'est en novembre, donc il reste encore 5 bons mois pour faire tout ça, premièrement. Deuxièmement, la campagne n'a pas vraiment démarré parce que la liste définitive des candidats dans laquelle je serai forcément sera publiée le 21 septembre prochain. Donc dans 2 bons mois, 3 bons mois même. Il y a encore beaucoup de temps, beaucoup de choses à faire et à dire. Et puis j'aurai, au moment du premier tour, animé dans tout le pays, une centaine de réunions publiques, en métropole et en Outre-mer. Et mon projet aura été diffusé. Et donc je pense que les équilibres politiques seront modifiés sensiblement d'ici le novembre prochain. La motivation, c'est pas ce qui vous manque, on l'a bien compris. Je reviens aussi sur un épisode aussi de votre carrière politique. En septembre 2009, Christine Boutin n'est plus ministre. Elle choisit de ne pas reprendre son poste de député. Bien que suppléant, vous devez repasser devant les électeurs pour continuer à siéger. Vous l'emportez d'une poignée de voix, une voix finalement. Conseil constitutionnel annule le scrutin. Nouvelle élection, vous êtes battu. Mais vous l'emportez lors du scrutin suivant, quelques années plus tard. Comment vous avez vécu cette période où vous avez été écarté du mandat de député ? D'abord, j'ai repris une activité professionnelle. C'est-à-dire que je suis revenu à mes premiers amours. J'étais, avant d'entrer à l'Assemblée nationale, jusqu'en 2007, le patron d'un cabinet de conseil à Paris, dont j'étais également de fondateur, qui est spécialisé dans l'organisation et les ressources humaines. Donc j'ai remonté une petite entreprise unipersonnelle. J'ai repris mon bâton de pèlerin et j'ai recommencé à gagner ma vie, comme je savais le faire avant d'entrer à l'Assemblée, en me disant de deux choses l'une. Si en juin 2012, je suis réélu, je cesserai cette activité pour me consacrer au Parlement. Si je ne suis pas élu député, je continuerai cette activité. J'ai été réélu, donc j'ai arrêté cette activité-là, qui m'a occupé et bien occupé pendant les deux années où effectivement mes électeurs m'ont mis en congé. Ça m'a permis également de compléter ma formation philosophique par un master de droit social que j'ai passé tout près, à l'Université de Versailles Saint-Quentin, dont je suis fier d'être un des diplômés de cette belle maison yvelinoise et dont vous n'êtes pas si éloigné la plupart du temps. La ville de Rambouillet, j'imagine pour vous un aspect particulier, parce que c'est là où vous avez été élu et vous avez vos attaches politiques. Gérard Larcher est un personnage important justement de la commune de Rambouillet et de ce bassin. Quel rapport vous entretenez avec lui ? Excellent. Depuis que nous avons opéré une double passation de pouvoir, en 2004 quand il est rentré au gouvernement, que je suis devenu maire, en 2007 quand il a quitté le gouvernement et que... Donc j'ai remis ma fonction entre les mains du préfet, comme la loi le prévoit. Il est redevenu maire de Rambouillet. Nous avons gardé de cet épisode des liens tissés d'une très grande confiance. Nous sommes très différents, lui et moi, à peu près aussi différentes que deux hommes peuvent l'être. Mais il y a entre nous cette espèce de... J'allais dire une certaine forme de complicité, je peux dire ça comme ça. Encore une fois, une très grande confiance, une très grande écoute réciproque. Et il n'y a pas une décision qui soit prise sur le territoire depuis maintenant une quinzaine d'années. J'étais son premier adjoint en 2001, sans que l'un ou l'autre nous en échangeions. Et nous avons maintenant la possibilité en plus d'échanger sur le plan national et international. Donc nous nous voyons souvent, nous passons bon moment ensemble et nous partageons trois passions, la politique et la France bien sûr, la bonne chair et la chasse. Donc ça crée des liens. Ce qui est propre au bassin de Rambouillet. Exactement. On en revient à cette primaire, vous représentez le Parti chrétien démocrate et à ce titre, vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin de passer par l'étape des parrainages. Donc vous êtes aujourd'hui le seul candidat, finalement, officiel à cette primaire. Mais est-ce que le Parti chrétien démocrate est bien connu de la population ? Nous avons réalisé un petit micro-trottoir. Et puis je vous laisse réagir juste après. J'ai entendu parler, mais c'est tout. Je ne connais rien. Rien du tout. J'imagine que c'est un parti à vocation à la fois politique et religieuse. C'est Christine Boutin, non ? Moi je suis catholique, donc j'aurais tendance à pouvoir suivre ce genre de parti. Mais malheureusement, je ne me retrouve pas dans la démarche de Mme Boutin. Elle a des positions qui sont peut-être chrétiennes, mais qui ne sont pas très démocrates. Dans ce micro-trottoir, on parle beaucoup de Christine Boutin. Alors elle a été la fondatrice de ce mouvement, c'était en 2009. Vous en êtes le président, vous, depuis 2013. Il y a encore l'ombre de Christine Boutin qui plane ? Ce n'est pas une ombre qui plane. C'est beaucoup plus que ça. Le parti a été créé d'abord en 2001. Il a changé de nom en 2009, pour tout un tas de raisons. Et j'en suis président depuis maintenant deux ans et demi. Il n'y a jamais eu de volonté de la part du parti gréta-démocrate d'évacuer, comment dire, je ne sais pas quelle forme d'ombre, comme vous disiez, de Christine. Elle a fondé cette formation politique. Elle l'a animée pendant des années. C'est normal que son nom lui soit attaché. Je ne sais pas de qu'en date votre micro-trottoir. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours, très bien. Donc ça veut dire que ça confirme que nous avons des progrès à faire en termes de notoriété. Et justement, la campagne sert à ça. Il faut encore se faire connaître. Et pour vous faire connaître, vous avez plusieurs déclarations, quelques fois, qui font toujours parler, en tout cas, qui font toujours du bruit. Le 9 juin dernier, vous avez déclaré, c'était dans la tribune, la manière dont un certain nombre de musulmans envisagent la vie en société pose problème aux Français. Il faut aussi peut-être supprimer le Conseil français du culte musulman. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu ces différentes déclarations ? Le Conseil français du culte musulman a été inventé pour constituer une autorité de référence pour l'ensemble des musulmans de notre pays, qui sont très majoritairement sunnites. Et chez les sunnites, à la différence des chiites, la notion d'autorité spirituelle ou religieuse n'existe pas. Qu'il soit une autorité qui soit imposée comme capacité de créer des obligations. C'est par ailleurs une instance dans laquelle des puissances étrangères, le Maroc et l'Algérie pour ne pas les citer, continuent de se livrer une bagarre diplomatique, par le biais des mosquées ou des consuls à interposer, ce que la France ne peut pas accepter plus longtemps. J'ai dit ça d'ailleurs exactement en ces termes au président du Sénat marocain et au président de la Chambre des députés marocains quand je les ai vus au mois de mars dans leur propre pays à Rabat. Alors, il faut supprimer cette institution parce qu'elle ne remplit pas son rôle, qu'elle ne sert à rien. Il faut sans doute organiser autrement quelque chose qui serait une instance dans laquelle les musulmans et l'État français discutent sur la manière dont on peut accepter l'expression d'un certain nombre de cultes dans le pays, mais pas comme ça et pas avec les personnes qui y sont. C'est ça la porte de sortie. – Mais la pratique de l'islam n'est pas impossible en France. – Mais j'espère que non. – Mais il faut l'adapter, c'est ça que vous dites ? – La preuve qu'elle ne l'est pas, c'est pas la pratique de l'islam. Que des hommes et des femmes croient qu'Allah et Grand Mahomet sont prophètes, qu'il faut prier cinq fois par jour en se tournant vers la Mecque, faire le jeûne, faire le hatch, le pèlerinage, et respecter un certain nombre d'obligations, tout ça ne me choque pas du tout. C'est la liberté de conscience, elle est garantie par les lois françaises et par la Constitution, c'est notre grandeur, c'est notre honneur. Et ma responsabilité de croyant, de législateur, de citoyen et de philosophe me conduit à dire qu'il faut impérativement respecter cela. Mais ça ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition, ça ne peut pas se faire à la sauvage, ça ne peut pas se faire de manière brutale et revendicative ou agressive à l'égard du corps social français, ça ne peut pas se faire en tenant n'importe quel discours, y compris ceux qui invitent à je ne sais pas quelle violence à l'égard de la France parce que c'est la France ou telle ou telle personne, tout ça doit être encore une fois réglementé. Mais on doit prendre l'engagement à l'égard des musulmans qu'effectivement ils doivent avoir en France la possibilité de pratiquer leur culte dans des conditions décentes. Voilà, donnant. – Vous disiez tout à l'heure, c'est des choses qu'il faut dire, qu'il faut affirmer, ça veut dire que ça reste un tabou, peut-être même dans votre famille politique. Et pour aller plus loin dans la question, vous vous situez où sur cet échec qui est politique ? Vous avez déclaré, c'est des propos qui ont été repris par le journal Marianne, que vous vous sentiez plus proche d'une Marion Maréchal-Le Pen par exemple que d'une Nathalie Kosciusko-Morizet. – Marion Maréchal-Le Pen, oui. Sur les sujets en particulier qui touchent à la dignité de la personne humaine et à la défense de la vie qui sont pour le Parti européen démocrate et pour moi des sujets extrêmement importants. Et c'est vrai qu'il y a au sein de la famille des Républicains, certains de mes collègues, certains amis même, pour lesquels, enfin qui ont sur ces sujets des positions qui sont, qu'on peut qualifier de libérales, libertaires pour aller vite et qui ne sont pas ma manière de voir les choses. Maintenant, il y a, ou j'ai à titre personnel avec le Front National, un certain nombre de différences très, très marquées et je pense, pour beaucoup en tout cas irréconciliable, je suis contre la préférence nationale parce que je considère que c'est antinomique de la notion de mérite qui m'est chère et dans laquelle je crois. Je ne crois pas que leur vision de l'Europe soit pertinente et je ne crois pas qu'il faille quitter l'euro ni l'Union européenne. Je suis opposé à la peine de mort parce que je ne crois pas qu'on puisse attenter à la vie d'une personne en dehors des cas de légitime défense. Je ne pense pas que sur les sujets qui touchent à la vie et à la dignité de la personne humaine non plus, le Front National soit exactement sur des positions dans lesquelles je crois. Donc ces quatre différences-là sont, pour moi, en tout cas, irréductibles. – Et si vous n'êtes pas candidat à cette présidentielle, si vous n'êtes pas désigné candidat pour la famille des Républicains, vous serez derrière celui ou celle qui sera désignée ? Si Alain Juppé, par exemple, l'emporte ? – Écoutez, c'est l'engagement que j'ai pris parce que la charte des Républicains pour la primaire, elle comporte une obligation pour ceux qui ne la gagneront pas, qui consiste, comme vous venez de le dire très justement, à le suivre et à le soutenir. Il y a un point qu'il va falloir éclaircir entre-temps, et c'est là qu'on voit que nos formations politiques de la droite et du centre n'ont pas cette culture de la primaire. Quelles sont les obligations de celui qui gagne ? Parce que les perdants, enfin, en tout cas, les perdants, eux sont obligés de suivre votre soutenir. Très bien. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise à quoi celui qui gagne s'engage. – Donc vous attendez en fonction du poids que vous allez représenter ou que les autres candidats représentent, d'être entendus dans l'élaboration du programme. – Exactement, vous avez tout compris. La primaire n'est pas autre chose qu'une conquête de levier et de territoire. Donc nous verrons bien, à l'issue du premier tour, comment se profile la mosaïque des différents candidats, sachant qu'aujourd'hui, nous ne savons pas très bien qui concourra et qui ira jusqu'au bout de la candidature. – Et s'il y a un sujet peut-être qui sera compliqué pour vous mettre d'accord, c'est celui du mariage pour tous, parce que vous y êtes opposé, vous voulez revenir sur cette loi, nous avons réalisé là aussi un micro-trottoir pour avoir quelques réactions. Est-ce que le prochain président doit revenir ou non sur ce mariage pour tous ? Écoutez. – Ah bah non ! Ce qu'il est dit, il est dit maintenant. On ne va pas commencer à revenir. Même si je n'étais pas pour, par contre, c'est une bonne chose. – Il faut laisser la liberté aux gens d'avoir leurs sentiments et de pouvoir les réaliser en couple, quel que soit le couple. – Absolument pas, parce que de la tolérance, c'est que chacun accepte la différence. – C'est passé en commission et voilà, quand c'est passé, c'est passé. On ne va pas revenir dessus. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut et on peut laisser la liberté aux gens, c'est tout. – Globalement, il semble plutôt y avoir, même si on écoute les sondages, une majorité pour ne pas revenir. Ça a été acté, décidé. – Vous, votre proposition, c'est quoi ? De revenir catégoriquement ou en tout cas, de faire un référendum sur le sujet ? – Quel que soit le moyen, c'est la compétence du Parlement, donc le Parlement peut exercer le droit de modifier ou d'abroger les lois qu'il a prises. Je rapproche ce micro-trottoir d'une autre enquête qui a été publiée il y a quelques jours, qui dit que presque trois quarts des électeurs et des sympathisants des familles politiques de la droite et du centre souhaitent qu'on revienne sur cette loi d'une manière ou d'une autre. J'y ai été opposé pour deux raisons. La première, c'est le fait que, de mon point de vue, le fait de marquer, de fonder une société sur une cellule qui soit différenciée sur le plan sexuel, c'est quelque chose qui est conforme à ce que je crois, comment dire, l'organisation sociale doit être. Et deuxièmement, lorsqu'on légalise le mariage pour les couples de même sexe, on va nécessairement, c'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se produire, vers l'adoption des enfants et vers surtout la question des mères porteuses. C'est exactement ce que nous allons débattre ces jours-ci, ce qui est en discussion à l'Assemblée depuis la semaine dernière et qui reviendra sur le tapis à chaque fois parce que c'est une question essentielle. Moi, j'entends ce que disent les personnes qui sont interrogées. le droit d'exprimer ses sentiments, bien entendu, la liberté parfaitement d'accord, c'est pas ça le sujet. Vous savez, quand j'aurais marié dans ma vie un peu plus de 150 couples à la mairie de Rambouillet depuis 1995, on parle pas d'amour dans un mariage civil. C'est pas le sujet. Le maire est pas là pour dire oui, vous aimez, je vous marie. C'est pas du tout la question. Et heureusement, de quel droit on serait juge de ça ? La loi n'est pas là pour dire vous avez le droit de vous aimer ou pas le droit de vous aimer. Ce sont deux registres différents. Personne n'empêche quiconque de s'aimer. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est les incidences que la loi, je parle d'une loi, peut avoir sur le fonctionnement social en général et sur un certain nombre de respect des droits fondamentaux d'autres personnes que ceux qui sont concernés par la loi. C'est ça la question du mariage pour tous, pas autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, comme je le répète, une très grande majorité des électeurs de nos familles politiques de la droite et du centre, comme le montre en particulier une enquête récente, mais de manière assez régulière, je plaide pour que, effectivement, cette loi soit abrogée purement et simplement. Je vous posais la question du référendum tout à l'heure. Quel mode de présidence vous souhaitez ? Vous dénoncez un affaiblissement de la fonction présidentielle avec ce dernier quinquennat. Je pense à Bruno Le Maire, par exemple, qui lui, en cas de victoire à la présidentielle, s'il est désigné candidat, en tout cas, déjà, souhaite gouverner, en tout cas dans un premier temps, par ordonnance, pour réaffirmer aussi l'autorité du président et qui on aura confié un mandat. Est-ce que vous partagez cette opinion ? D'abord, le gouvernement par ordonnance n'affirme pas l'autorité du président de la République, il affirme l'autorité du gouvernement, car c'est le gouvernement qui est habilité à gouverner par ordonnance, ce n'est pas le chef de l'État. Premier point. Deuxième point, l'autorité qu'il s'agit de rétablir, ce n'est pas un problème de muscles. Ce n'est pas Popeye. On n'est pas en train de faire les tatouages avec des boîtes d'épinards. Non. Ce qui établit l'autorité d'un chef, c'est qu'il exerce, dans le périmètre qui est le sien, la totalité des pouvoirs qui lui sont confiés, mais en respectant parfaitement les prérogatives des personnes qui travaillent à son côté. Et ce qui se passe en France, qui est extrêmement significatif de notre démocratie, et c'est sans doute une chose qu'on voit assez peu dans les pays voisins, à cause du caractère bicéphale de l'État français. Il y a un président de la République et un Premier ministre. Il n'y a ça nulle part ailleurs. Les deux ont des pouvoirs. La très grande difficulté, c'est qu'ils ne se marchent pas dessus. Et en général, quand ils se marchent dessus, c'est le président de la République qui marche sur un bout des plate-dentes du Premier ministre. Et à ce moment-là, le chef de l'État ne s'affaiblit pas le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle, dans le projet que je présente dans le cadre de la primaire, j'ai la volonté de dire que le rôle du chef de l'État c'est de rétablir la fonction protectrice de l'État dans sa puissance régalienne d'un côté, et c'est de faire prendre les dispositions pour que nous reconstitutions à nouveau un tissu solidaire et un peuple. Ce que nous sommes, malheureusement, de moins en moins, nous sommes plutôt une juxtaposition de communautés qu'un peuple a proprement parlé. La mise en place, la mise en œuvre, la déclinaison, ce sera le travail du gouvernement. Le chef de l'État est là pour garantir l'application de la Constitution, vérifier qu'effectivement les grandes orientations sont respectées par les gouvernants. Mais une fois que vous avez fixé un cap et un cadre, le Premier ministre dirige la politique de la nation. C'est lui qui doit faire son affaire des différents aspects. Donc ce n'est pas un problème d'aller vite, passer en force. Non, ce n'est pas du tout la question. Et je pense qu'il y aurait, au contraire, une très grande crispation de la majorité nouvellement nommée, quelle qu'elle soit, en plus s'il est de notre camp, à l'Assemblée nationale en juin 2017, si jamais la première chose qu'on lui disait, ce serait « Mesdames et messieurs, vous signez en bas, vous allez nous laisser faire, on s'occupe de tout ». Ça, je ne crois pas que dans le contexte actuel, ce soit très prudent. Juste un dernier mot très rapidement pour conclure, et ça va aussi dans le sens de ce que vous disiez, votre projet, c'est un projet de civilisation pour la France, et non pas forcément de gestion, dans les grandes lignes, c'est ça ? Ça veut dire, oui, que pour avoir eu l'occasion de beaucoup me déplacer à l'étranger ces derniers temps, je vois qu'il y a à l'égard de la France une très grande attente de présence, d'influence, de coopération, d'aide, de soutien. Et vraiment, en Afrique du Nord, au Proche-Orient, j'ai passé beaucoup de temps depuis un an et demi maintenant, j'ai entendu cela, ça n'est pas vrai que là d'ailleurs, je crois qu'il y a chez les Français toujours la fierté d'appartenir à cette grande nation que nous sommes, mais en même temps de moins en moins de motifs pour nourrir cette fierté. Et il faut leur redonner ces raisons, je pense qu'ils n'attendent que ça. Troisièmement, considérer qu'effectivement, toutes les mesures de gestion qui pourraient être prises ne serviront à rien, si elles ne sont pas prises au service d'un peuple qui est reconstitué et sous l'autorité d'un État qui a retrouvé ses pouvoirs. Donc c'est la raison pour laquelle le peuple et l'État sont les deux seuls sujets qui m'intéressent pour la présidentielle, qui m'intéressent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce sont les deux par ordre d'importance qui guident mon projet et mon action. Le reste après, pour la mise en œuvre, ça fera partie des modalités de discussion. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir participé à ce Café politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...